Le sergent-chef Émilien Mougin, 31 ans, originaire de GAP, avait rejoint le régiment de Valence en 2013. Il a servi la France pendant plus de 13 ans, notamment en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Le brigadier-chef Timothée Dernoncourt, 33 ans, a grandi à Ronc dans le Nord. Il a servi la France pendant plus de 14 ans et accompli la totalité de sa carrière à Valence. Il était paxé et père de deux enfants. Le premier régiment de Spailly, basé à proximité du centre de Valence, est chargé de missions d'intervention, d'assistance, d'aide aux populations, de sécurité intérieure ou d'interposition. Depuis 25 ans, il a participé à la plupart des opérations extérieures de la France. Au Mali, les groupes djihadistes ont été en grande partie chassés à la suite du lancement en 2013 à l'initiative de la France d'une intervention militaire internationale qui se poursuit actuellement. Mais des zones entières échappent encore au contrôle des forces maliennes et étrangères. C'est dans ce contexte qu'une bombe improvisée a touché le véhicule blindé à bord duquel se trouvaient les trois militaires valentinois. Le maire de Valence, qui a demandé la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments municipaux, a appelé la population à se rassembler samedi matin à 10h devant l'hôtel de ville.